Bonjour à tous et bienvenue dans Ça vous change la vie sur Doctissimo. En 2011, près de 250 000 mariages ont été célébrés en France. Donc le mariage est toujours une valeur sûre. Mais mariés ou non, le plus important c'est d'être à deux. Tout simplement parce que vivre à deux, ça, ça vous change la vie. La vie à deux a des avantages très positifs sur votre santé et votre bien-être. D'après certaines études, les gens mariés ou en couple souffrent moins de maladies cardiovasculaires, de cancers, de dépression, de pneumonie, de grippe, de maladies du foie et des poumons. Bref, quitter le Cédiba vous assure d'être en pleine forme. Vous voulez une autre preuve ? Et bien sachez que les personnes mariées n'ayant jamais divorcées ont une santé de fer et profitent d'un certain équilibre mental, alors que les divorcés sont plus sujets aux maladies chroniques et à la dépression. Et ce n'est pas tout, vivre à deux serait aussi la recette miracle pour vivre vieux. Les célibataires auraient en effet une espérance de vie plus courte, tandis que les parents mariés de deux enfants afficheraient la plus longue espérance de vie. Et puis vous vivrez aussi mieux parce que vous partagerez vos moments de colère ou de joie, votre loyer aussi et les tâches ménagères. Oui bon, pour ça il faut mieux fixer les règles dès le départ, je vous rappelle quand même ce chiffre, 80% des tâches ménagères sont encore assurées par les femmes aujourd'hui en 2012. Enfin, dernière raison, vous attendez tous avec impatience la vie à deux, c'est aussi le sexe. Vivre une sexualité épanouie peut soulager l'insomnie, diminuer les crampes menstruelles, augmenter la circulation sanguine, protéger le système cardiovasculaire et renforcer le système immunitaire. Bon, ok, tout ça c'est pas très érotique, mais je vous propose de cliquer sur cette vidéo parce que vous allez tout savoir sur le Kama Sutra. C'est cadeau. Bon, si jamais vous êtes seul, c'est pas la peine de déprimer, on peut être célibataire et épanoui. Et puis si vous en profitez justement pour prendre soin de vous avant de trouver l'âme sœur. Moi je connais justement une chose que vous pouvez faire sans être deux et qui vous fait du bien. C'est vous abonner. A très bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada